Aujourd'hui, je voudrais surtout poser des questions, susciter la réflexion à partir de certains bouleversements que provoquent les neurosciences et qui peuvent nous interroger dans notre réflexion sur ce qu'est l'homme et dans le droit fil du thème général de ce séminaire qui est celui du sujet en psychiatrie. Je précise d'emblée que je ne suis pas philosophe, j'en ai fréquenté quelques-uns à Normel Sup, mais je ne suis pas du tout philosophe. Moi, je suis médecin, psychiatre, praticien et responsable d'un pôle, qui est le pôle universitaire de psychiatrie ici à Sainte-Anne, qui est un pôle à la fois universitaire et qui correspond à un territoire, qui est le 15ème arrondissement, qui reçoit beaucoup de patients et ma principale fonction, mon principal exercice, c'est de soigner des patients et d'organiser les soins pour ce pôle en tout entier. Alors, le plan que nous allons suivre, et encore une fois, le but est plus de poser des questions que d'y répondre, et le suivant, le premier point, ce sera d'essayer de comprendre ce que peut provoquer dans notre réflexion d'imagerie cérébrale autour de l'idée que s'ouvre une boîte noire qui correspond à la boîte crânienne et au cerveau pour les neurosciences. J'espère que nous aurons le temps d'aborder la question des psychotropes, et des effets des psychotropes, et la trame, ce n'est pas vraiment le dernier point, c'est plus de la trame, c'est la question de la façon dont on peut aborder le sujet compte tenu de ces avancées des neurosciences. Alors, ouvrir la boîte noire, longtemps, les psychiatres ont pensé que si on y regardait de plus près, ça pourrait ressembler à ça, et évidemment c'était guidé par une certaine vision du fonctionnement psychique, qui n'est pas complètement fausse. En pratique, ça a été un peu décevant de ce point de vue, et c'est passé avant tout par une démarche qui est celle des neurosciences cognitives, dans neurosciences cognitives il y a cognitif, il y a neurosciences cognitives, il y a science cognitive, l'idée étant de construire des modèles du fonctionnement mental, en tout cas de certaines fonctions psychiques, et de tester ces modèles avec essentiellement des outils qui sont issus de la psychologie expérimentale, et qui sont associés à des techniques d'imagerie, les techniques d'imagerie visant à définir les bases cérébrales des fonctions qui sont ainsi caractérisées dans cette démarche des neurosciences cognitives. Alors évidemment, dans tout ça, il y a eu un point majeur, c'est celui d'une forme de révolution technique qui a beaucoup changé la possibilité, tout de suite c'est une toute autre ambiance, donc une révolution technique, des révolutions techniques, et je vous donne quelques exemples, par exemple le phénomène dit de clarity, alors j'espère que les vidéos vont fonctionner, clarity c'est une technique qui consiste à rendre transparents les organes, ce qui va permettre d'en conserver toute la structure et en même temps d'aller pouvoir les explorer grâce aux techniques d'imagerie, c'est l'une des dernières techniques développées, et donc là vous avez deux cerveaux de souris, un ici que vous voyez parfaitement, et un ici qui est celui de la souris invisible, dont le cerveau a été rendu transparent. en fait, cette technique va vraiment permettre d'observer très précisément les rapports anatomiques, beaucoup mieux qu'on pouvait le faire avec les techniques de neuropathologie jusqu'ici, qui systématiquement modifiaient les rapports anatomiques, modifiaient à l'échelle de macro-structure, de structure neurale, et évidemment encore plus ce qu'on voit là à l'échelle cellulaire, telle qu'elle est rendue possible en associant à cette technique clarity d'autres modalités d'imagerie. Alors, révolution technique, mais il faut assez vite se méfier de l'effet fascinant des images, ce d'autant que dans la démarche scientifique, ça amenait souvent à prendre des corrélations pour des mécanismes causaux, ou en tout cas déterminant des propriétés, alors que ça n'a évidemment pas du tout le même sens d'un point de vue scientifique, et ça correspond à ce qu'on appelle parfois l'effet arbre de Noël, c'est-à-dire cette idée que nous puissions montrer dans le cerveau telle ou telle région qui s'allume, et puisqu'elle s'allume en même temps que telle pensée ou type de pensée, alors c'est ici qu'elle s'incarne. Évidemment, c'est bien souvent faux, et l'élément qui est nécessaire pour lier formellement cette région cérébrale à telle propriété, c'est de pouvoir montrer qu'en l'absence de cette propriété, il existe bien une altération, une absence de cette fonction cérébrale telle qu'elle est caractérisée. Pour préciser, ça veut dire qu'il faut montrer que cette région est nécessaire à, et pas uniquement qu'elle s'active quand, par exemple, il y a une émotion ou un processus psychique donné. Et ça, c'est rendu possible par d'autres techniques qui sont des techniques qui vont interagir avec le cerveau, qui ne visent pas seulement à mesurer l'activité du cerveau, et dans les dernières grandes révolutions, il y a une technique dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle l'optogénétique, qui consiste à ce qu'une stimulation lumineuse puisse provoquer un changement d'expression de gène dans certains neurones, lorsque ceux-là ont été eux-mêmes modifiés, et à induire des changements de comportement, et en fait, plus simplement à modifier l'activité cérébrale de façon très focale. Alors là, du coup, vous pouvez faire une démonstration de l'implication, certains diront causale, j'y reviendrai, en tout cas nécessaire à telle ou telle fonction. Typiquement, ça donne ce genre de choses, ce dispositif, ça s'appelle l'EPM, l'Elevated Plus Maze. Vous avez une souris qui est ici, vous avez deux bras de cette structure simple en croix qui sont protégés par des parois, et deux qui sont ouverts, et la souris n'aime pas aller dans les lieux ouverts, et elle aime d'autant moins aller dans les lieux ouverts qu'elle est stressée, ou à l'inverse, elle y va davantage quand on l'anxiolise, y compris avec des psychotropes. Donc ce qu'on peut voir avec ce type de technique, c'est que, vous voyez là, la lumière est éteinte, elle est vite, elle reste dans ses bras fermés de cette croix, et puis au bout d'un moment, la lumière va s'allumer, de toute façon vous allez la voir s'allumer. Voilà, là elle est allumée, et vous allez voir que le comportement change, puisqu'elle explore très librement les bras ouverts de cette très simple structure. Là vous reproduisez les effets anxiolytiques, par exemple d'une vasodiézépine chez la souris. Ici ça permet de caractériser le rôle clé de l'hippocampe ventrale dans l'anxiolise, en montrant qu'en stimulant cette région, et pas par l'administration d'un psychotrope qui agit sur l'ensemble du corps, l'ensemble du cerveau notamment, vous avez un changement du comportement. Alors, est-ce que ça existe chez l'homme ? Alors oui, ça existe chez l'homme, avant tout à visée thérapeutique, et la personne que vous voyez là, c'est le professeur Benhabib, qui est un de nos scientifiques les plus connus, qui est neurochirurgien à Grenoble, et qui a mis en place des techniques de stimulation cérébrale profonde, essentiellement pour des patients qui souffrent de maladies de Parkinson, et c'est pas du registre de la recherche, c'est aujourd'hui une pratique assez courante pour certaines maladies de Parkinson, pour certains patients souffrant de maladies de Parkinson, consiste à implanter des électrodes, comme on le voit ici, à l'intérieur du cerveau, donc c'est une technique neurochirurgicale dans des régions très précises du cerveau, sous-corticales, ce sont des sortes de hubs impliqués dans la motricité, et avec des effets, il faut avoir vu une fois, parce que vraiment c'est assez spectaculaire, je vous montre exemple de ce patient, qui a un tremblement parkinsonien typique, vous imaginez qu'il est très invalidant, vous voyez aussi qu'il a, dans les autres symptômes, que ce tremblement et une akinésie, avec un visage qu'on qualifie d'hypomimique, peu expressif, une perte de l'expressivité faciale, et puis là, ce qui est en train d'être fait, c'est le réglage de ce qu'on peut considérer comme un pacemaker, qui donc va modifier l'activité cérébrale, et vous voyez s'interrompre complètement ce tremblement qui était très invalidant, vous voyez le patient dont le visage est tout de suite plus expressif, qui montre une motricité fine, un élément important de la voie micro-striée, telle qu'impliquée dans la maladie de Parkinson, et qui est souriant et manifestement transformée. Donc ça n'est plus à ce jour uniquement une technique d'investigation scientifique, c'est une technique thérapeutique, il y a des dizaines de milliers de patients qui ont bénéficié de ce type de thérapeutique dont on peut dire qu'elle est passée dans la pratique courante. Alors je vous avais montré lors de la première séance du séminaire le fait que ça nous avez beaucoup interrogé en psychiatrie, alors il y a eu des démonstrations d'efficacité clinique dans une équipe française qui a publié dans la principale revue de médecine qui est le New England Journal of Medicine, une très belle publication sur le traitement de troubles obsessionnels compulsifs ultra-résistants et extrêmement handicapants par la stimulation intracérébrale profonde. Mais ce que je voulais vous remontrer à nouveau, c'est cette vidéo très étonnante d'un effet secondaire de la stimulation intracérébrale. En pratique c'était chez une patiente souffrant d'une pathologie neurologique et sur les différents plots de l'électrode, il s'est avéré que la stimulation sur certains plots provoquait des symptômes émotionnels tout à fait étonnants. Alors là pour le coup je vais remettre le son, je ne sais pas si vous l'aurez mais je parlerai sinon. Je vais juste déplacer ça un peu. J'espère que je ne l'ai pas éteint, je ne crois pas. Alors. Donc là la stimulation est allumée. On la voit très douloureuse. Le médecin demande si elle a mal, elle répond non. J'en ai marre de la vie. J'en ai marre de la vie. J'en ai marre de la vie. Et donc à quelques minutes d'intervalle, la stimulation est éteinte ici. Et elle est toute étonnée de ce qui s'est passé. Donc effet secondaire qui évidemment n'était pas recherché. Et en stimulant les autres plots de cette électrode, les effets bénéfiques neurologiques ont été obtenus. Pour cette patiente. Mais qui nous frappe beaucoup. Pour ce qui est de l'exercice de la psychiatrie. Mais plus généralement dans la compréhension de ce que peuvent être les mouvements émotionnels. On peut même évoquer les mouvements affectifs. Quant à la possibilité d'induire en l'espace de quelques secondes un état de désespoir manifestement. Puisqu'il est caractérisé par cette conclusion dont on sait qu'elle peut malheureusement avoir un effet définitif. Qui est j'en ai marre de la vie. Et à quelques minutes près, on retrouve cette personne dans de toutes autres dispositions. Ce n'est pas seulement le passage des pleurs au rire. On voit bien que l'ensemble de son rapport au monde est modifié en l'espace de quelques minutes. Alors, partant de cette observation, premièrement, ça suscite un effet de territoire qui est celui de la place de cet organe, le cerveau, au sein de la médecine. L'ancien chef de service de la Pitié-Salpêtrière, Jean-François Lillet, avait cette belle expression. Alors, dans un contexte très particulier, qui est celui de la toute-puissance des neurologues à la Salpêtrière. La répartition des forces étant à peu près inverse ici à Saint-Anne. Et cette phrase est assuyante. Le cerveau est l'organe dont les neurologues se pensent propriétaires et dont les psychiatres seraient les locataires. En pratique, aujourd'hui, certains pensent, en termes de neurosciences cliniques, et dans les neurosciences cliniques, ils incluent très volontiers, sur la base du type de travaux de recherche et d'observation que j'ai rapidement survolé là, la psychiatrie, en se disant finalement qu'il y a un organe en commun, avec des expressions différentes, pour certains la motricité, pour d'autres la régulation des affects, et ça donne lieu à des exercices différents, celui du neurologue, celui du psychiatre, mais finalement, la démarche est commune. Et nous aurions donc à faire face à tous les conflits que certains d'entre vous connaissent peut-être, de copropriétés, quant à cet organe. Alors évidemment, d'autres n'aspirent pas à cette appellation générique des neurosciences cliniques, et considèrent qu'il faut resituer une autre forme de causalité, qui est la causalité psychique, et c'est typiquement la pensée d'André Green, qui dans cet ouvrage d'ailleurs était très clairement, de toute façon il écrivait très clairement, qui était très clairement explicité. Alors c'est une façon de penser qui nous pose problème pour plusieurs raisons. La première, en surface, c'est que très vite, elle aboutit à une forme de dualisme, en tout cas elle doit se réfugier dans une forme de dualisme, qui serait donc le monde biologique versus le monde psychique. Chacun aurait sa causalité, ses mécanismes déterminants, et nous ne pourrions superposer l'un sur l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est une position dont on pourra discuter, mais qui de fait est aujourd'hui difficile à tenir, et qui me paraît indispensable quand on pense de cette façon entre causalité psychique et causalité biologique. Deuxième point, j'ai utilisé moi-même, mais j'ai essayé d'être prudent, le terme de causalité, causalité, dans la démarche scientifique, il n'a pas vraiment de sens ce terme de causalité. La causalité, la recherche causale, c'est une recherche qui est par définition sans fin, et il faudra toujours chercher quelque chose avant qu'il n'y ait pu causer ce que l'on observe, et on aboutit à la volonté de Dieu, asile de l'ignorance, pour citer Spinoza. Donc c'est une démarche qui n'est pas celle des sciences, la démarche des sciences, elle vise à étudier les conditions qui sont nécessaires pour provoquer tel ou tel phénomène. Et quand je dis les conditions qui sont nécessaires, ça ne veut pas dire que c'est déterminé, ça peut être probabiliste, par exemple dans le champ d'une partie des neurosciences aujourd'hui, mais pensons plus simplement à la physique, à la physique théorique, à certains secteurs de la physique, il peut ne pas y avoir de déterminisme, mais l'important est de définir les conditions qui sont associées à la survenue de tel ou tel phénomène. Donc la causalité, ça n'est pas un élément de la démarche scientifique, puisqu'on vit toujours à chercher pourquoi il y a-t-il quelque chose plutôt que rien. D'ailleurs, la séparation psychique-causalité biologique se heurte aussi au fait que les neuroscientifiques sont tout à fait prêts à s'emparer de problèmes très variés. Yonel Nakash viendra cette année vous parler de certains de ses travaux de recherche, je trouve que j'en ai mené certains avec lui, et que les neurosciences n'ont aucun complexe à aller arpenter, par exemple, la question des processus inconscients. J'en dis quelques mots ici. On peut faire des choses très simples, par exemple présenter des visages émotionnels, ici exprimant la colère, ou neutres, pendant quelques dizaines de millisecondes, suivi de masques, ce qu'on appelle une présentation sublinéale masquée, et dans ces conditions, vous n'aurez conscience que du deuxième visage. Vous n'aurez pas conscience d'avoir vu un visage avant qui exprimait une émotion. Et pourtant, si on compare dans votre cerveau ce qui s'est passé dans cette situation où il y avait une émotion que vous n'avez pas perçue consciemment et ce qui s'est passé quand il n'y avait que des visages neutres, vous allez observer une activation de certaines régions du cerveau qui justement sont des régions émotionnelles, notamment les amygdales cérébrales. Alors, ça c'est des visages, c'est très déterminé d'un point de vue phylogénétique. La question qui peut se poser est celle du sens des mots, d'objets qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus récents, pour lesquels on ne peut pas d'ailleurs imaginer de mécanisme de sélection d'un point de vue phylogénétique, c'est beaucoup trop récent. Et c'est la question, par exemple, de la lecture. Alors, c'est un objet tout à fait récent, l'écriture. Similance est un saut de puce dans l'évolution, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression de sélection, dans le sens d'une logique de sélection darwinienne, et que donc, il n'y a pas de raison que nous ayons sélectionné des propriétés cérébrales correspondant à tel phénomène parce qu'associé à davantage de survie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet objet, ce mot-là, le mot conscience, selon qu'il est écrit en italique ou en caractère simple, selon qu'il est de cette couleur en bleu ou ici en rouge, ça n'est pas du tout le même objet. Physiquement, ça n'est pas du tout le même objet. Les propriétés physiques de cet objet sont très différentes, et pourtant, c'est bien le même objet, le même mot conscience. Alors, la question est simple. Elle consiste à tester, non pas des visages émotionnels, mais cette fois des mots émotionnels, et d'aller voir dans le cerveau ce qui se passe, ce que nous avions pu faire à la salle pétrière, justement, montrant que si on présente des mots dans des conditions subliminales masquées, les individus qui observent ces mots n'ont pas conscience d'avoir vu des mots. Si on leur demande de choisir quelle est la valence de ces mots, si c'est du masculin-féminin, on les force à choisir, c'est comme s'ils jouaient pile ou face, leurs performances sont au niveau du hasard. Si on demande de les reconnaître, après, ils ne les reconnaissent pas plus que des mots que nous ajouterions pour les tromper. Décidément, ils ne les ont pas vus consciemment, et pourtant, si on regarde dans leur cerveau, on observe qu'à nouveau, dans ces régions émotionnelles, les amygdales cérébrales, il y a bien une modulation de l'activité par le contenu sémantique de ces mots, qui est ici un contenu émotionnel, notamment émotionnel. Évidemment, vous pourrez me dire, ou je pourrais moi-même dire, que nous n'avions pas besoin des neurosciences pour savoir que nous accédons inconsciemment au sens des mots. certes, mais c'est différent de le prouver, c'est bien différent de le prouver, et ce que je voulais illustrer là, c'est que les neurosciences cognitives peuvent s'affranchir du clivage, de la séparation proposée par Green entre causalité psychique et causalité biologique, en liant les deux, jusqu'à cette question de la sémantique inconsciente, telle qu'évidemment, dans beaucoup des courants de la psychiatrie, ou tout particulièrement de la psychanalyse, on paraît une évidence par ailleurs. Alors, continuons dans ces grandes questions arpentées par les neurosciences cognitives, celles du libre-arbitre. Que pouvons-nous faire de cette question du libre-arbitre ? Quelles en seraient les bases cérébrales ? Comment pouvons-nous l'observer ? Et alors, pour ça, on peut faire des expériences très simples, une publication, il y a quelques années, dans Nature Neuroscience, qui s'intéresse à l'activité de votre cerveau au moment où vous prenez une décision, mais également avant que vous ayez pris cette décision. Alors, le dispositif expérimental, je vais le simplifier, ne regardez pas l'image qui va vous troubler, c'est très simple, je vais passer à l'image suivante d'ailleurs tout de suite. En fait, on va vous demander de choisir à certains moments si vous voulez cliquer le bouton à droite ou le bouton à gauche. Et on va vous demander d'indiquer à quel moment vous avez pris cette décision. à quel moment vous avez conscience d'avoir pris cette décision. Et on va suivre votre activité cérébrale aux différents temps, c'est-à-dire au moment où vous cliquez sur le bouton, mais aussi avant que vous ayez cliqué sur le bouton. Et qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'au moment où vous cliquez sur le bouton, vous avez une activation du cortex pré-moteur et moteur contrôlatéral. Ça, c'est tout à fait évident, c'est-à-dire que vous choisissez la gauche, c'est votre cortex pré-moteur et moteur qui s'activent à droite. Mais chose beaucoup plus intéressante, plusieurs secondes avant, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, plusieurs secondes avant, c'est jusqu'à 5 secondes avant, vous voyez une activité cérébrale dans d'autres régions du cerveau, et cette activité cérébrale, elle indique déjà le choix que vous allez faire. Donc, si j'enregistre votre activité cérébrale en vous laissant le choix de prendre une décision et de nous indiquer quand vous avez pris cette décision, je vais bien observer une activité cérébrale correspondant à l'action dépendant de cette décision, mais je vais aussi observer une activité cérébrale qui précède cette action et qui précède même la conscience que vous avez d'avoir pris cette décision. Alors, il y avait des expériences plus simples en amont que cette belle publication, c'est l'expérience de Libé, et c'est amusant de la regarder comme ça, essentiellement pour la chronologie, je reprends, ici par exemple, on vous demande d'aller à droite ou à gauche, de choisir la droite ou la gauche, le début du mouvement est ici, classiquement vous allez indiquer pour une décision qui est une décision autonome, c'est une décision que vous prenez de vous-même, elle n'est pas rythmée par quelque chose, vous allez indiquer que la décision, vous l'aviez prise très peu de temps avant, 300 millisecondes, mais en fait, si on suit votre activité cérébrale, on voit que bien avant, elle a commencé, ça c'était avec des techniques de neurophysiologie très simples, c'est une très vieille expérience, c'est une expérience de Libé, et c'est maintenant possible, avec des techniques qui vont regarder dans le cerveau, encore une fois, cette histoire d'ouvrir la boîte noire et caractériser une décision dont on peut dire qu'elle est sa nature, alors que vous-même n'avez pas conscience de l'avoir prise. Alors plutôt que la causalité, dont je vous ai dit qu'il y avait toutes les raisons de s'en méfier, ce n'est pas une démarche scientifique, et puis elle aboutit à nécessairement une référence au dualisme dont, on pourra en discuter, il ne nous paraît pas légitime qu'elle abrite précisément notre pensée. Plutôt que cette question de la causalité, la question qui se pose, c'est en fait celle du sujet. qui est le sujet de ce cerveau, qui s'active pour permettre des processus aussi complexes que l'accès au sens des mots inconsciemment, et qui s'active de façon à déterminer une décision avant même que vous ayez conscience d'avoir pris cette décision. On peut aller même au-delà de la question posée qui est le sujet de ce cerveau, mais y a-t-il encore un sujet ? Et ce sujet, il nous a habitués à, dans le champ de l'exercice de la psychiatrie, à une vraie créativité, des désordres divers et variés, c'est le cœur de l'exercice de la psychiatrie, son atomisation, sa division. Voilà une illustration ultra classique d'art brut, qui est celle des chats de Louis Veyne, dont on voit le dessin se désorganiser, pour le dire très simplement, au cours de l'évolution de cette maladie, ici une schizophrénie. Ce sujet, comment on peut le situer dans cet organe très complexe, fascinant qu'est le cerveau, et faut-il chercher à le situer ? J'aime bien ces vers de Paul Valéry, qui résument, et bien avant cette explosion des neurosciences, cette problématique, par ces mots, « Maître cerveau sur son homme perché, tenait dans ses plis son mystère », et qui finalement résume l'essentiel de la problématique de la session d'aujourd'hui, au travers de la place particulière que cet organe prend, le cerveau, au travers d'une forme de possible verticalité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui domine cette mécanique cérébrale, est-ce qu'il y a quelque chose perché au-dessus de tout cela, et en pratique au-dessus de ce corps qui lui agit, et où y a-t-il un mystère, et y a-t-il un mystère ? Alors, qui est le « je » ? Est-ce qu'on peut essayer de fréquenter le « je » ? Wittgenstein posait la question, c'est une de ses questions ultra classiques, « J'ai l'intention de partir demain, mais quand as-tu cette intention ? » Tout le temps, ou de manière intermittente, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est de cette intention ? Alors ici, il s'agit de partir demain, mais on pourrait prendre des exemples beaucoup plus prosaïques, comme l'envie de boire est liée au sentiment d'avoir soif, la sensation d'avoir soif, qu'est-ce qu'il en est ? Et on peut y répondre, j'ai pris ici la réponse de Jorion, qui serait la suivante, tout le temps dans le corps, cette intention est toujours et tout le temps incarnée dans le corps, mais de manière intermittente dans l'imagination. Alors le terme d'imagination, ici, n'est pas celui que, au travers de cette navigation dans la neurosciences, j'utiliserai, mais par contre, je le reprendrai au titre de la conscience et cette phrase deviendrait donc de manière intermittente, consciemment, sachant que, de fait, la conscience a, dans ses propriétés, le fait d'une part d'être transitive, on est conscient de quelque chose, ce n'est pas un état, et d'autre part, d'avoir une capacité de représentation qui est discrète au sens mathématique, c'est-à-dire qui est caractérisée par une succession d'objets et par une totalité. Quand vous êtes conscient de quelque chose, vous êtes conscient de quelque chose précisément, et à ce même moment, vous n'êtes pas conscient de quelque chose d'autre. que votre espace conscient est mobilisé, occupé par quelque chose, et il n'est plus par autre chose. Et pour autant, si je reprends l'exemple de la soif, les régions cérébrales, je ne vais pas détailler, qui peuvent être impliquées dans la soif, qui peuvent être associées à des mécanismes biologiques extrêmement simples, ces régions-là sont durablement activées, correspondant à ce besoin, à ce moment-là, biologique, une réponse à un besoin qui serait donc d'entraîner dans une réponse qui serait donc de pouvoir boire. Alors, où est le jeu ? Y a-t-il encore un sujet ? Et surtout, quand est-ce qu'il est là ? Et une première réponse, c'est qu'au travers du temps, il est surprenant, puisque la décision dans cet organe qu'est le cerveau, vient avant que le jeu reconnaisse avoir pris cette décision, et que dans le temps, ensuite, la conscience de cette décision est intermittente. donc, c'est une sorte de voyageur d'une série de processus mécaniques qui n'en rend compte que par intermittence. qui plus est, ce voyageur s'y perd volontiers. Il s'y perd volontiers parce que être conscient, c'est manipuler une représentation interne, je suis conscient de quelque chose, je suis conscient d'avoir soi, c'est ma représentation d'avoir soi. ça n'est pas manipuler la natrémie, c'est-à-dire la concentration dans le sang en sodium qui peut déterminer mon sentiment d'avoir soi. Ça veut dire que je n'ai accès, pour cet exemple très prosaïque de la soi, qu'à une forme de sensation que j'ai apprise. vous savez qu'un enfant met du temps à qualifier cette sensation et qu'elle va être qualifiée dans l'interaction qu'il peut avoir avec ceux qui s'occupent de lui. Et à partir de là, ce qu'il manipule, c'est cette sensation. Ce n'est pas ce qui provoque cette soif, cette soif. C'est plutôt cette représentation interne, cette sensation. Et alors, c'est encore plus compliqué s'il s'agit d'un mot ou s'il s'agit d'une image. De fait, ce que nous manipulons, ce que nous avons en tête, c'est des représentations et non les objets eux-mêmes. Alors, c'est une grande richesse. Ça nous permet d'associer ces objets internes, d'en construire de nouveau. C'est même probablement ce qui fait la créativité du langage, les propriétés de générativité du langage sont les éléments essentiels de la définition du langage. Mais c'est aussi quelque chose où on peut se perdre puisque vous n'avez plus sous la main, si je puis dire, l'objet lui-même, le caillou qui a ses caractéristiques physiques définies de façon objective. Vous avez éventuellement la sensation qui vous est propre de porter, de tenir ce caillou. Et puis encore, vous pouvez vous remémorer comme si vous étiez la sensation de ce caillou à l'évocation de cette représentation interne d'un caillou. Encore une fois, je prends des objets précisément très prosaïques, mais la problématique est démultipliée quand on parle de concept. Alors, ça rejoint le mythe de la caverne et le fait que finalement nous puissions en permanence prendre l'ombre d'un objet, en l'occurrence d'un bipède, pour ce bipède lui-même, alors que ça n'est que le théâtre dansant de ces ombres et la nécessité de s'en extraire au cours d'un processus qui a une forme de violence, quelque chose de douloureux, qui va être caractérisé par un éblouissement et sachant que ce processus est un processus qui ne consiste pas uniquement à sortir une fois de la caverne, mais à sortir de façon récurrente et infinie des cavernes que nous traverserons les unes après les autres puisque rien ne permet d'arrêter ce raisonnement par récurrence. Encore une fois, on revient à cette question de toujours la nécessité de la réflexion par récurrence telle que j'ai évoqué pour disqualifier la notion de causalité. Alors voilà un artiste qui l'exprime fort justement, Giacometti, je vous lis sa phrase « L'art, ce n'est qu'un moyen de voir. Quoi que je regarde, tout me dépasse et m'étonne et je ne sais pas exactement ce que je vois. C'est trop complexe. C'est comme si la réalité était continuellement derrière les rideaux qu'on arrache. Il y en a encore une autre, toujours une autre. cette récurrence. Plus on s'approche, plus la chose s'éloigne. C'est une quête sans fin. » Il décrit bien ce que certains pourraient considérer comme la chute ou une chute du paradis dans cette perte de l'accès à l'objet lui-même trompé que nous pouvons l'être par les représentations de cet objet. Alors ça peut se jouer puisque j'ai parlé de conscience et d'intermittence de la conscience aussi dans des rapports différents entre ce que j'appréhende immédiatement et ce que je peux construire délibérément si toutefois il est encore possible de délibérer ce que je vous ai montré concernant le libre-arbitre. Et voilà un autre exemple ultra connu qu'aime bien utiliser d'ailleurs Lionel Nakache peut-être l'utilisera aussi avec l'immédiateté de cette représentation et de tout ce qu'elle peut induire peut-être sentez-vous immédiatement l'odeur bien particulière du tabac Amsterdamer et dans le même temps et bien cette représentation d'une pipe n'est pas une pipe et vous devez faire l'effort de lire cette phrase pour confronter ce qui de façon très immédiate vous a transporté dans la perception de l'ensemble des éléments associés dans votre mémoire à cet objet qui est la pipe alors que ça n'est pas une pipe précisément que vous avez dans le bec. Ça c'est la question de l'intermittence de la conscience et du hiatus des allers-retours qui peuvent poser problème entre ce qui s'impose immédiatement et ce que vous pouvez en dire au travers du récit ce sera un point clé la question du récit que vous pouvez en faire mais en amont en fait en amont de la question de la conscience d'emblée nos représentations avant même d'être conscientes elles sont déjà modifiées elles sont déjà bien loin de l'objet qu'elles sont censées transcrire elles sont bien loin de principe mais elles sont bien loin aussi parce que ces représentations sont construites là encore sur la base de ce que votre cerveau peut faire et votre cerveau ne peut pas tout faire ou plus exactement il a été habitué à faire de façon compatible avec l'univers que nous rencontrons un exemple de cet univers c'est que nous ne rencontrons des visages que convexes vers nous c'est une réalité des visages les visages sont convexes vers nous et c'est vrai depuis des millions d'années donc pour le coup la question phylogénétique se pose nous avons appris nous avons une expertise dans la reconnaissance d'un visage dans la reconnaissance de l'expression émotionnelle de ce visage là pour le coup il peut être question de la survie d'un singe par exemple à ne pas avoir décodé l'expression menaçante d'un de ses congénères et bien votre cerveau il a été sélectionné par l'évolution pour rendre compte de cette propriété qu'est la bonne reconnaissance d'un visage pour laquelle on est plus ou moins doué d'ailleurs pour différentes raisons et ça c'est quelque chose qui en termes de neurosciences vous échappe n'est pas modifiable on le qualifie d'encapsulé précède la conscience et vous ne pouvez pas y résister alors si la vidéo marche on va en faire l'expérience voilà un masque qui vous regarde qui est juste un moulage de visage donc qu'on va faire tourner et tournant vous devriez à un moment donné le voir concave vers vous et votre cerveau ne va pas vouloir votre cerveau ne va pas vouloir de sorte que il va vous imposer une illusion vous allez avoir l'impression qu'il s'est mis à tourner en sens inverse alors qu'en fait il va continuer à tourner dans le même sens je vous la remontre visage qui tourne vous devriez le voir concave vers vous un moment bah non et vous pouvez essayer de résister il n'en est pas question vous ne pourrez pas résister voilà un processus qu'on qualifie d'encapsulé donc en amont et encore une fois je prends un exemple très prosaïque très simple l'expertise dans la reconnaissance des visages en amont de l'accès à la conscience ici il y a bien accès à la conscience vous êtes bien conscient de ce que vous avez vu par intermittence et bien en amont l'architecture de votre cerveau ne vous permet pas de voir un visage concave vers vous de sorte qu'elle génère une illusion celle d'un mouvement inverse de ce masque en cours de mouvement sur lui-même à 360 degrés alors cette question des du piège la richesse et le piège des représentations on peut évidemment l'exprimer dans d'autres termes y compris ceux de la psychanalyse parler des pièges de la secondarisation de la pensée mais je vais rester avec mes exemples proséliques mon caillou ma soif et ce visage et dire que peut-être que ça a quelque chose à voir avec l'incidence implacable des maladies mentales parce que si on essaye de réfléchir d'un point de vue phylogénétique c'est quand même très étonnant que ces maladies mentales soient aussi fréquentes et qu'elles soient aussi stables la fréquence est à peu de choses près à l'échelle d'une population générale il y a des variations suivant des critères des éléments que je ne vais pas détailler mais qui sont intéressants notamment par exemple la localisation urbaine non mais si on prend l'ensemble d'une population concernée on observe la stabilité des pourcentages qui correspondent à la prévalence des maladies mentales et cette prévalence elle est très élevée c'est 1% pour la schizophrénie ça veut dire à peu près 600 000 personnes en France c'est 2-3% pour les troubles bipolaires et c'est 20% pour la dépression sur vie entière ça veut dire que sur l'ensemble d'une vie vous avez une chance sur 5 ou une malchance sur 5 de faire un épisode dépressif caractérisé épisode dépressif caractérisé ça veut dire nécessitant une prise en charge spécifique je ne parle pas de déprime je parle de dépression et ça c'est très étonnant parce que ce caractère homogène au travers des peuples au travers de la géographie et cette conservation de cette prévalence on a du mal à l'expliquer certains se risquent à des explications phylogénétiques c'est à dire à trouver un bénéfice à certains traits qui correspondent à ces maladies psychiatriques il ne me semble pas que ce soit une démarche très intéressante on peut en discuter moi je me demande si finalement ça n'est pas plutôt lié au fait que nous bénéficions de processus psychiques d'une extrême complexité c'est une richesse incroyable mais ça un corollaire c'est qu'on peut s'y perdre dans ces représentations on peut dériver s'éloigner de ce qu'elles étaient censées représenter et c'est là qu'est la maladie mentale typiquement les hallucinations par exemple de sorte que les maladies mentales seraient à penser comme corollaires de ce qui nous définit comme être humain et peut-être même prix à payer pour notre humanité alors à partir de là dernier point de notre petit voyage dans les neurosciences je voudrais évoquer une question qui fait très souvent l'objet de vives polémiques j'espère que nous les éviterons qui est celle dans ce champ des neurosciences les psychotropes qu'est-ce qu'un psychotrope et qu'est-ce que font les psychotropes comment pouvons-nous réfléchir l'effet des psychotropes quant à la question j'y reviens du sujet tel qu'il nous est apparu par intermittence dans ce diaporama dans cette présentation et tel qu'il pourrait être menacé de disparition au gré de la mécanique cérébrale qui finit par nous précéder alors qu'est-ce qu'on en fait et comment éviter là aussi une forme de dualisme de clivage entre d'un côté les psychothérapies de l'autre la chimiatrie pour reprendre un mot de Jean Delet c'est-à-dire la manipulation des molécules des psychotropes des agents pharmacologiques agissant sur le cerveau avec d'un côté la psychanalyse et puis à un autre moment d'autres agents les psychotropes commençant d'ailleurs en amont du médicament dans cette caricature si vous en doutez lisez par exemple les très belles pages de Balzac sur l'effet de la caféine ces très belles pages l'effet de la caféine que vous devez tous plus ou moins connaître et vous y verrez sa description de la cavalcade des idées sous l'effet du café et donc l'effet psychotrope incontestablement du café alors en matière de médicaments je quitte le café non seulement les maladies mentales sont extrêmement fréquentes par exemple dépression 20% sur vie entière mais elles ont un poids majeur puisqu'on considère l'OMS considère qu'à partir de 2020 la dépression sera la première cause de handicap en médecine et qu'à l'heure actuelle à l'échelle européenne par exemple on considère que 30 millions de citoyens européens souffrent de dépression sévère et on considère que ça a un coût de 92 milliards d'euros dans les analyses de New York Brain Conceal alors la réponse aujourd'hui chimiatrique vous le savez elle est très problématique c'est l'utilisation des anxiolytiques avec un triste record pour la France il n'y a qu'un pays qui nous évite d'être au sommet du podium qui est le Portugal vous voyez ici la consommation des anxiolytiques des mesodiazépines un peu flou on ne voit pas grand chose les pays qui consomment peu c'est les Pays-Bas le Danemark et à l'autre échelle c'est les Latins donc la France l'Espagne le Portugal avec une consommation qui est majeure qui est le fait essentiellement de prescripteurs libéraux je ne dis pas ça parce qu'on est dans un lieu hospitalier mais pour rappeler l'origine de ces prescriptions à 90% de ces prescriptions libéraux et parmi ces libéraux à 90% de médecins généralistes le métier de médecin généraliste est un métier extrêmement difficile et avec une situation qui est doublement problématique premièrement le fait que ces médecins n'ont pas le temps de prendre le temps avec leurs patients et d'autre part le fait qu'ils ne sont pas formés à l'utilisation des psychotropes ou très mal formés de sorte que c'est devenu aujourd'hui un vrai problème de santé publique en 2012 on considérait que 10 millions de français donc 1 sur 6 avaient consommé au moins une fois une base aux diézépines et vous savez aujourd'hui toutes les questions qu'on pose autour de cette dépendance y compris d'ailleurs sur risque de maladie d'Alzheimer alors ça rappelle ce titre fameux des Rolling Stones sur les Mother's Little Helpers évoquant donc ça l'aide à faire son chemin ça l'aide à passer au travers de cette journée active c'était bien avant la question de la charge mentale celle des Little Helpers des mères surchargées et on avait le droit d'ailleurs à des publicités incroyables comme ça telles que cette boîte de bonbons remplie d'anxiolytiques benzo-dézépines ou assimilées alors au-delà des anxiolytiques il y a la question des antidépresseurs puisque je parlais de la dépression et les antidépresseurs il y a un problème de prescription en France beaucoup moins important que celui des benzodiazépines pour l'essentiel la problématique de la prescription des psychotropes en France est une problématique liée à l'utilisation des anxiolytiques beaucoup plus que à l'utilisation des antidépresseurs cela étant pour les antidépresseurs eux-mêmes il y a une problématique qui est liée à une mauvaise prescription c'est-à-dire une prescription inutile ou non recommandée pour des patients qui ne devraient donc pas relever de ce type de thérapeutique et à l'inverse des patients qui en relèvent assurément et qui n'en bénéficient pas je rappelle d'ailleurs parce qu'il y a pu y avoir différentes polémiques on peut en discuter mais que les antidépresseurs dans des essais cliniques bien menés en double aveugle permettent d'obtenir la rémission des patients déprimés dans plus de la moitié des cas en pratique on monte jusqu'à deux tiers que l'efficacité des antidépresseurs est d'autant plus élevée que la dépression est sévère et d'ailleurs l'indication c'est la dépression l'épisode dépressif caractérisé modéré à sévère et pas l'épisode dépressif caractérisé d'intentité légère quant à la question du risque suicidaire se sont posées de multiples questions avec ce qu'on appelle des black box des signaux épidémiologiques sur les risques liés à l'utilisation des antidépresseurs de majoration potentielle du risque suicidaire en fait c'est quelque chose que les psychiatres connaissent depuis bien longtemps sous la forme de ce qu'on appelle la levée d'inhibition ce que l'on observe c'est que quand on réduit à l'échelle d'une population l'accès aux antidépresseurs et ça a été l'effet de la black box le taux de suicide augmente et à l'inverse l'accès à la thérapeutique antidépresseur diminue le taux de suicide d'ailleurs c'est une représentation assez simple faite il y a une dizaine d'années où on voit le taux de suicide qui est en peu importe le type de mesure qui est ici pour ce qui est l'échelle à l'encre 13 et qui va fortement diminuer un peu près en parallèle qu'on prescrit de la fluoxétine le chef de file des antidépresseurs de nouvelle génération qui est le Prozac alors pour être parfaitement honnête si on suit la courbe en fait ici ça remonte un peu et donc il y a des chiffres qu'on peut reprendre on va être un peu près à ce niveau là en tout cas on n'est pas au niveau qui a précédé la possibilité d'accès à ces antidépresseurs c'est l'antidépresseur qu'on appelle l'inviteur de la recapture de la sérotonine type Prozac c'est les antidépresseurs qui sont pas plus efficaces que les précédents ils sont peut-être même moins efficaces que les précédents mais ils sont beaucoup mieux tolérés il y a beaucoup moins d'effets secondaires de sorte que la prescription est devenue beaucoup plus large alors quelle est la pharmacopée elle est très riche voilà l'ensemble des molécules qui existaient à la fin des années 2000 aujourd'hui Cyprianie prépare une nouvelle méta-analyse des effets qui comparent toutes ces molécules donc il y a plein d'antidépresseurs il y a plein d'antidépresseurs et je redis que ces antidépresseurs ils ont une fonction essentielle c'est de corriger un état pathologique de grande souffrance de douleur morale qu'est la dépression pour un épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée à sévère voilà la vocation des antidépresseurs il y a quelques autres indications mais voilà pourquoi nous les utilisons alors par rapport à notre réflexion ça reste quelque chose qui peut nous interroger puisque on va pouvoir observer chez un individu une forme de désespoir que vous seriez tenté de qualifier de légitime au gré de telle adversité de son parcours de vie et chez un autre un désespoir tout à fait similaire sans que rien ne l'explique entre guillemets dans sa trajectoire de vie et chez l'un et chez l'autre peut-être pas de la même façon d'ailleurs l'effet d'une molécule d'un antidépresseur sur son fonctionnement qui va l'amener à sortir de cet état celui de la dépression y compris d'intensité mélancolique sous l'effet d'un antidépresseur la question ici de l'effet d'un psychotrope reproduit à peu près celle en quelques secondes quelques minutes de la stimulation cérébrale profonde l'effondrement d'une personne à la stimulation d'une région précise du cerveau et la sortie de cet effondrement alors qu'elle était au fond du désespoir à partir du moment où on arrête cette stimulation ça la reproduit c'est plus démonstratif sur la base de l'effet en quelques minutes mais finalement on peut le penser à une autre échelle de la même façon selon que vous êtes déprimé aussi désespéré que l'était cette dame et plus du tout six semaines après correspondant à peu près au délai d'action d'un antidépresseur c'est-à-dire de trois à six semaines c'est la même personne il y a une molécule entre les deux et elle a complètement changé son rapport au monde comme le rapport au monde de cette personne changé en quelques minutes sous l'effet de la stimulation cérébrale ça c'est la question de l'effet antidépresseur en tant que l'épisode dépressif caractérisé d'intensité modérale cévère mais on est obligé je finirai là-dessus d'aller un peu plus loin encore et de se dire que ça n'est pas que la pathologie qui pourrait être finalement décrite comme vous attrapez une dépression comme vous attrapez une infection d'ailleurs certains pensent que c'est de nature infectieuse et d'ailleurs il y a plein d'éléments qui peuvent alimenter cette hypothèse quant au rôle de l'inflammation dans la dépression il y a plein de choses dont on peut en dire mais finalement vous en faites quelque chose d'assez exogène de quelque chose qui vous tombe dessus le terme exogène est contraire à l'utilisation qu'on en fait en médecine justement on parlerait d'endogène mais ce que je voulais dire c'est que c'est quelque chose qui vous tombe dessus et dont vous vous débarrassez comme vous pourriez vous débarrasser d'une otite avec un traitement sauf que ce que vous changez ça n'est pas l'état de votre tympan quelle que soit la douleur que provoquait cette otite c'est votre rapport au monde celui d'un individu qui était mélancolique et qui ne l'est plus c'est déjà pas la même chose et puis au-delà de l'état pathologique il se peut que ça modifie votre fonctionnement en amont ou en aval de la question de la pathologie alors il y a un livre fameux quand ça s'était fait qui est celui de Peter Kramer qui s'appelle Listening to Prozac et qui caractérise cet individu Kramer la majeure partie malheureusement de sa famille a disparu dans des camps de concentration en origine juive allemande il est formé à la psychiatrie dans les années 60-70 c'est à dire au moment la psychiatrie nord-américaine la famille a émigré et totalement structurée par la psychanalyse c'est vraiment sa démarche et il raconte dans ce livre qui est intéressant à lire parce qu'il se livre un exercice auquel je me prête là aussi mais avec beaucoup plus d'acuité chez lui qui est l'observation et le témoignage de ses propres surprises il ne théorise pas il observe et il rapporte ses interrogations et il dit voilà cette patiente que j'ai en psychothérapie depuis 2 ans, 3 ans pour laquelle rien n'avance je suis amené à lui prescrire moi ou un autre ce traitement et la question dont j'avais parfaitement défini les déterminants d'un point de vue psychodynamique se dissipe semble se dissoudre dans l'effet de cette molécule et il raconte avec une grande honnêteté je crois qu'il y a guère que nos collègues anglo-saxons pourront avoir cette liberté de ton sa surprise à voir quelque chose dont il était persuadé de, pour reprendre un terme une façon de penser à la grine dont il était persuadé de la causalité psychique et bien il va montrer que observer simplement que bah oui mais enfin avec une molécule comme d'autres prennent un antibiotique ce que je pensais relever d'une causalité psychique et bien n'est plus sous l'effet d'un traitement et puis il va rencontrer il va raconter il va rencontrer et raconter le phénomène inverse par exemple je vous ai parlé de la levée d'inhibition le décrit c'est vraiment un livre très agréable à lire il décrit par exemple ce patient pour lequel il prescrit un traitement antidépresseur et qui quelques jours après une dizaine de jours après arrive extrêmement tendu une forme d'agitation interne qui l'inquiète et qui lui fait penser tout de suite à ce que j'évoquais tout à l'heure la levée d'inhibition sous l'effet d'un traitement antidépresseur en gros une sorte de mise en tension qu'on peut observer parfois au début de l'effet antidépresseur où j'essaye de le simplifier mais c'est comme si l'énergie chez l'individu revenait alors que sa pensée ses idées sont des idées noires donc c'est une forme d'énergie qui va broyer du noir et qui est extrêmement pénible comme regain au début du traitement antidépresseur avant que n'évoluent les idées noires les idées dépressives le plaisir des choses etc donc son réflexe cette fois instruit de ce qu'il a vu chez d'autres patients qui avaient fait des traitements c'est de se dire voilà une levée d'inhibition je vais rajouter un anxiolytique par exemple pour passer ce cap et en fait au gré de l'entretien il découvre que le patient n'a pas pris le traitement et qu'il est extrêmement tendu parce qu'il est très mal à l'aise de revenir voir ce praticien dont il n'a pas suivi la prescription et donc on voit deux exemples différents qui caractérisent ces interrogations sur la possibilité de définir séparément causalité psychique et causalité biologique en dehors de la question philosophique que j'ai esquissé autour de à mon avis l'impossibilité de ce dualisme qui est simplement oui mais je peux me tromper dans un sens et dans l'autre et m'est attribuer cette causalité ici au fonctionnement psychique dans ma lecture psychodynamique alors que finalement une molécule fait disparaître complètement ce que je pensais être des éléments structurels ou à l'inverse j'attribue à une molécule quelque chose qui relève de la culpabilité pour la faire simple de ce patient face à son prescripteur son médecin dont il n'a pas suivi la prescription et alors il décrit je prends un exemple ici je le cite le principal facteur de changement était donc le Prozac qui va d'ailleurs jusqu'à quelque chose qui correspond à un autre livre très connu de la même époque qui est Better Than Well c'est que les individus sortant de leur dépression vont vouloir garder le traitement antidépresseur parce qu'ils disent mieux fonctionner avec qu'il ne fonctionnait avant et donc le principal facteur de changement était donc le Prozac certes il m'est arrivé de voir l'état de certains patients s'améliorer considérablement sous l'effet d'un médicament ou d'un autre mais avec ce nouvel antidépresseur il me déclarait les uns après les autres se sentir comme Sam mieux que bien Better Than Well le Prozac semblait donc donner de l'assurance aux personnes habituellement timides le terme qu'il pourrait utiliser c'est de l'assertivité de l'aplomb aux instables et des compétences sociales dignes d'un technico-commercial aux introvertis j'imagine tout de suite les cris d'orfraie quant au caractère néolibéral du vocabulaire utilisé mais Peter Kramer n'a pas ces complexes-là c'est bien avant ce procès d'intention et voilà donc ce qu'il en décrit en décrivant bien ses propres hésitations là je parie sur un effet biologique pas du tout et à l'inverse et je finirai par cette observation de lui et les éléments qui à mon avis peuvent être déterminants dans notre discussion je le lis le Prozac est-il une bonne chose aujourd'hui s'interroger sur les vertus du Prozac revient quasiment à se demander si Freud a bien fait de découvrir l'inconscient je ne fais pas ici référence à son utilisation dans le cas des personnes souffrant de dépression grave mais plutôt à sa capacité à modifier la personnalité connaissant l'existence de l'inconscient et les effets du Prozac il est impossible d'imaginer un monde sans eux comme la psychanalyse dont il vient je le redis le Prozac exerce son influence non seulement à travers son action sur le patient mais aussi à travers son effet sur la réflexion contemporaine à long terme je pense que la pharmacologie moderne imprégnera comme la psychanalyse de Freud en son temps le climat général dans lequel nous vivons et on peut dire en tout cas que cette prédiction aujourd'hui est plus vive encore alors quels seraient les déterminants au gré au terme de ce court voyage dans les neurosciences de la réflexion alors premièrement moi je pense mais on pourra le remettre en question qu'il faut s'affranchir de cette dichotomie entre causalité psychique et causalité biologique parce que le simple terme de causalité pose un vrai problème qui nous conduit par récurrence à la volonté de Dieu et parce que ça implique de prendre le parti d'un dualisme dont on aura du mal à lui trouver des justifications théoriques en fait la question n'est pas là la question c'est surtout celle de la voie d'accès et d'ailleurs en parlant de voie d'accès je fais évidemment référence à la phrase fameuse de Freud sur le rêve la question c'est quelle voie d'accès avons-nous à cet être qui souffre d'une façon ou d'une autre est-ce que c'est la voie biologique ou est-ce que c'est la voie psychologique et comment l'un et l'autre peuvent s'articuler d'ailleurs plutôt que de les opposer essayons de les penser comme pouvant appartenir éventuellement à un cercle verteux je pourrais prendre l'exemple des troubles anxieux il est assez classique que nous soyons amenés à prescrire un antidépresseur dans un trouble anxieux un trouble anxieux généralisé ou une phobie sociale que soit possible à ce moment-là une démarche psychothérapeutique qui elle-même va rendre superfétatoire l'utilisation de ce traitement antidépresseur donc il n'existe pas que des clivages tels qu'on nous les resserre à l'infini mais des cercles verteux sont autorisés deuxièmement on ne peut pas neutraliser dans notre réflexion l'effet de l'empreinte judéo-chrétienne alors j'attribue très vite et certains le discuteront à l'empreinte judéo-chrétienne mais en fait c'est la question de la responsabilité et dans le champ de la psychiatrie par exemple cette problématique s'exerce volontiers sur la question des conduites addictives nous psychiatres latins pensons encore beaucoup dans le sens de l'abstinence la solution à une conduite addictive c'est l'abstinence il faut faire un sevrage et garantir son abstinence la plus prolongée possible les pays nordiques et anglo-saxons pensent en termes de modération de la consommation avec une démarche qui finalement est extrêmement pragmatique qui consiste à dire que si je fais passer la consommation par exemple d'alcool de temps à temps je la diminue de 30% je sais que je diminue la morbidité de cette conduite addictive de tant de pourcents et ce résultat il est in-chiné à l'échelle d'une population il y a un professeur d'addictologie dans la salle donc je suis prudent il est in-chiné bénéfique à l'échelle de la population plus que la revendication de cette démarche d'abstinence c'est-à-dire la prise de conscience du fait qu'il y a pathologie et le nécessaire sevrage et l'abstinence encore une fois on voit que la position pragmatique anglo-saxonne et nordique n'est pas du tout la même que dans nos pays où l'empreinte de la responsabilité je pourrais parler de culpabilité en fait et de ses effets sur le comportement est beaucoup plus forte troisièmement qu'est-ce qui est authentique dans tout ça ? qu'est-ce qui est authentique ça veut dire quelle est la stabilité d'un individu d'un sujet alors que j'en modifie les paramètres j'en modifie les contours j'en modifie drastiquement parfois l'être au monde au gré d'une intervention mécanique et à l'inverse au gré d'une intervention de registre psychothérapeutique psychothérapeutique je reprends la question du voie d'accès je vais manifestement modifier des choses à mes yeux des choses qui s'incarnent dans cet organe qui est le cerveau mais par le truchement de l'échange que j'ai avec cet individu la psychothérapie et pas du tout de l'effet d'une molécule ou éventuellement même au gré des deux effets biologiques et psychothérapeutiques chez un même individu et enfin qui en fait le récit dans l'intermittence que j'ai évoqué et finalement le refuge du sujet il est probablement là il est probablement dans ce qui pourra persister d'un lien d'une permanence entre ces apparitions à éclipse entre ces intermittences la capacité que j'aurai à en faire le récit ce qui va définir mon identité sous la forme d'une identité narrative l'identité narrative qui n'est pas que le récit que je peux moi-même en faire mais qui est aussi ce que j'ai pu co-construire avec ceux avec lesquels j'interagis et ça c'est les enjeux de l'intersubjectivité ou pourquoi pas d'ailleurs si nous parlons de psychanalyse les enjeux de ce qui relèvera de la co-construction d'un espace dans le champ de l'exercice de la psychanalyse voilà les points qui me semblent déterminants au gré de cette navigation dans le tsunami des neurosciences mon projet je l'aurais dit étant de susciter des questions et de baliser un peu le paysage de notre réflexion plutôt que d'apporter des réponses du reste j'en serais bien incapable merci merci applaudissements applaudissements applaudissements